allez salut 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 à vous voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes la chaîne en deux messieurs les russes 225 voilà donc pour ceux qui viennent juste de voir l'écran voilà ou bien qu'il ya juste de voir cette chaîne youtube essayez de vous abonner et activer aussi la planche de notification voilà et pour ceux comme ça qui ont déjà commencé à me suivre il y a un peu plus longtemps ils savent déjà que nous sommes là à notre troisième vidéo sur cette bourse là donc savait que nous avons déjà fini de faire l'enregistrement voilà et là nous allons commencer maintenant un poste le pot l'admission est cherché à obtenir la bourse voilà donc comme je le disais la bourse concerne les masters à ce qui concerne ceux du baccalauréat ceux qui sont dans le bac pour les études baccalauréat vous allez juste postuler pour une admission si vous voulez aller y étudier du vos propres moyens vous allez pouvoir postuler pour une admission et la date limite c'est le 30 avril ça je parle de ceux qui vont pour la licence voilà vous ne pouvez pas postuler à la bourse seulement à une admission quand on dit une admission ça veut dire que vous allez avoir une lettre de d'invitation et vous allez y étudier du vos propres moyens maintenant ceux du masters vous allez faire et l'admission est postulé à la bourse donc c'est ce qui est là et pour vous la date limite c'est le 15 décembre voilà donc le 15 décembre à 12h00 et il est écrit ici que apprécié nous riche à un guide in after the deadline ou notre vie considérée donc ce qu'ils vont postuler le dernier jour c'est-à-dire 15 décembre à 12 heures ce qu'ils vont postuler sachez que votre application votre candidature ne sera pas plus en compte voilà et donc c'est un peu ça donc ce qui veut faire le master super postuler pour l'admission et à même temps à la bourse voilà donc regarder un peu en commentaire je vais mettre le lien des vidéos précédentes comme ça vous allez vous allez pouvoir vous arrêter avant de venir cette vidéo voire continuer voilà donc là j'avais déjà fini mon enregistrement donc ici moi je viens directement sous le site ça c'est c'est mon mail et le mot dépasse maintenant ceux qui veulent créer encore ce qui veut créer le compte ils peuvent venir là les nouveaux voilà mais je vous ai déjà dit regardez un commentaire je vais être le lien de la vidéo pour vous montrer comment est ce que vous pouvez créer votre compte voilà avant de venir postuler à la bourse voilà nous on a déjà fini de créer le compte donc on vient ici sur le team voilà parce que j'ai déjà mis mais quand on est ici donc vous voyez que ça vient directement su sur la plateforme où je dois je dois continuer à pouvoir postuler à la bourse ou bien à l'admission donc ici arriver là il y a new application il n'y a ma user à compte ma user quand quand vous allez partir vous allez voir quelques éléments là bas ce n'est pas important mais ce que ce qui est important si c'est new application parce que nous devons postuler pour une en une en admission donc vous cliquez sur une application voilà comme je le disais pour ceux qui veulent faire la licence vous allez choisir là et vous voyez que ici il n'y a pas de bourse voilà mais ce qui fait le master vous allez peut-être venu ici ici ou bien là ou bien aussi là voilà donc vous avez choisi mais à ce qui concerne la bourse la bourse ici vous venez là si concernant le 15 décembre c'est ce qu'elle a le 15 décembre à 12 heures donc vous venez là voilà donc masters doctorat c'est là masters et doctorat c'est là donc une fois que vous arrivez là vous cochez c'est qu'est ici maintenant si vous voulez avoir quelques éléments que quelques références mais quelques conseils ou bien quelques informations sur la bourse voilà et ou bien comment aussi postuler vous pouvez venir là pour venir voir un peu les conditions dans vous cliquez là application masters vous allez voir un peu les conditions donc je vais essayer de vous montrer je vais mais ça en français ici voilà donc pour voir les conditions ici licence internationale et si riche bachelors bachelors université suisse licence et plf baccalauréat de l'université licence appliquée ok donc arrivé là vous pouvez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin décision d'admission et tout ça voilà et ici on voit quoi exigence linguistique les cours seront ici ici et que si j'ai ce linguistique vous allez voir que les cours seront en anglais donc ceux qui n'ont pas du certificat en anglais et c'est au moins de vous de vous en procurer voilà avant de pouvoir postuler donc certificat en anglais reconnu quels sont les certificats en anglais qui sont reconnus il y a iss oui il y a tu fl et bt tu es plein international il ya tfl ici c'est un avancé voilà compétence en cédé ancienne cambridge donc ça vous comprenez voilà donc voici les références de donc c'est ceux qui ont ces éléments là qui peuvent postuler pour pour l'admission en anglais voilà donc n'oubliez pas cela c'est très important donc nous on revient directement sur notre plateforme pour pouvoir continuer donc moi je vous avais dit que j'avais j'allais choisir ici comme ça les masters je répète encore ceux qui vont choisir le bachelors ce n'est pas une bourse mais une admission vous allez avoir une lettre d'invitation vous allez aller là bas y étudier donc nous on prend master degrés programmes donc et où que je suis continue ici ok donc je vais comme ça pendant l'élément virtuel ici ok donc le programme vous avez choisi votre programme moi j'avais j'avais dit que je voulais faire un computer science donc j'ai choisi sa automne en semestre 2022 oui c'est ça ok et ici n'oubliez pas si vous voulez voir avec les éléments qu'elle avec cette fille de la computer science si vous voulez voir comme ça les documents dont vous avez besoin pour computer science vous cliquez là voilà et pour le profil que vous allez créer tout le profil vous pouvez cliquer là et tout ça pouvoir continuer si vous ne savez pas j'ai dit bien si vous ne savez pas quels sont les facultés ou bien les filières ou bien les les éléments les documents que vous devez fournir pouvez cliquer là voilà n'oubliez pas c'est très important maintenant ici original of bachelors donc où est ce que ici où est ce que vous avez eu votre licence et est-ce riche non lausanne non suisse non suisse université non non suisse voilà vous cliquez ça 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 veut dire que c'est dans une université qui n'est pas en suisse parce que vous êtes étrangé c'est normal donc ici le numéro suisse vous n'en avez pas parce que vous n'êtes pas suisse donc ici confirmation je confirme que les informations que je vais remplir sont vraiment identiques sont bien donc ok une fois que vous cliquez là vous choisissez masters ou doctorat on vient plus masters donc vous cliquez sur masters pour avancer ok ici français ok arrivée là je met en français comme ça vous allez comprendre comment ça se passe on va essayer de lire ensemble pour voir ce dont ils ont besoin le contenu de cette section constitue la base de l'évaluation académique de votre candidature il est donc important que vous le remplissez complètement et fidèlement commencer par le diplôme qualifiant bachelors ou diplôme équivalent et donner tous les détails de vos études ont téléchargé ensuite dans les certificats du cursus correspondant maximum 5 mégaoctets il s'agit d'un relevé de notre certificat d'achèvement distinct ou d'une confirmation d'inscription si vous êtes actuellement encore aux études il est essentiel que vous déclarez toutes les universités que vous avez fréquenté sans aucune exception ceci s'applique en particulier au programme d'études interrompu ou l'achever au changement bon ça vous comprenez je vais essayer de mettre les éléments comme ça vous allez comprendre ils vont déjà affiché donc ajouter une entrée ici voilà vous cliquez sur une entrée il y a assez d'éléments donc essayer de voir un peu comment est ce que vous pouvez faire rapidement parce que ici on va d'abord mettre les historiques académiques après cela enseignement secondaire supérieure après la langue après gérer après supplémentaire après les références et sommet donc ici le pays au collège je vais choisir mon pays à l'instant que je mette si à côté donc choisir quoi qu'on voit ok donc cote d'ivoire après cela le nom de l'université dans les normes les universités doivent apparaître là mais si l'université n'apparaît pas là vous vous écrivez le nom de l'université donc la licence je vais un instant je je mets cela le clavier ici quand vous mettez le pays dans les normes les universités de vos pays doivent s'afficher là mais si ce n'est pas là vous mettez l'université une veste et félix vous faites boigny voilà j'ai abrégé ok donc une fois que vous foncez là ici j'aime être en français un instant ok le coup le coup a-t-il lieu un endroit différent ou est-il offert par une accessoire autre que celui qui délivre le diplôme campus offshore non donc c'est bon ok programme à partir de format du début du programme d'études et puis ici fin du programme d'études durée officielle là combien d'années vous avez fait type de programme et tout ça donc vous avez commencé par exemple la licence si je viens pour 2022 ça veut dire que il y a trois ans et cela que j'ai eu la licence donc je vais trois ans en arrière c'est à dire 2000 ans 2019 donc 2010 2018 2018 2018 2019 voilà 2018 2019 j'ai eu la liste 2018 à 2009 21 et la licence 2018 2018 2021 et la licence donc je vais mettre ici 2018 2018 2018 le deuxième mois le 12 ok en 2018 maintenant j'ai fini par exemple la licence en 2021 donc ici j'ai 2 mai 2021 le 6 le 6e mois le premier le premier sixième mois voilà donc durée officielle ici on dit équivalent temps plein en année durée des étudiants pour lesquels lors du programme d'études à déconçues minimales pas du pas votre durée personnelle donc ici c'est trois ans ok donc vous avez étudié quoi là bas pour gaminant un diplôme à un diplôme par exemple licence maîtrise donc c'est ça ok ici par exemple ici un instant uf hb uf hb ok donc le lever du programme c'est quoi c'est le bachelors ici major je vais t'en passer pour que tout le monde puisse voir ok il ya une catalogue de coups statut ici vous avez complété si vous avez fini vous mettez complété si vous êtes toujours un coup de fini vous mettez par exemple ici on going studies voilà ça veut dire que vous n'avez pas fini donc les éléments que vous allez mettre c'est seulement les éléments de licence 3 voilà pour ceux qui fait le master bien sûr voilà ainsi vous allez comme ça mettre la date à laquelle vous allez finir voilà donc c'est un peu ça donc ici expected date of completion ça veut dire vous voyez ici ici on a dit qu'on a fini donc ici si vous avez fini vous avez fini quand j'ai fini peut-être le le premier c'est ce que j'ai mis en haut là donc je vais mettre comme ça le premier ici je vais mettre de mille ans 21 2021 6 et moi le 21 5 et moi voilà le premier cinquième mois de maintien parce que ici j'ai dit que j'ai reçu le diplôme en le premier sixième mois donc le premier cinquième mois de maintien voilà et ici quel est le l'élément académique que vous avez reçu c'est quoi ça sera toujours ici bachelors ici c'est ce qu'elle a bachelors donc ici vous mettez bachelors ok is the average mac confirmé by the university yes of course ici overall overall average great ici si on veut mettre l'élément la moyenne comme ça voilà la moyenne cela chiffre sont autorisés si la moyenne ponderée comptative n'est pas indiquée sur le certificat aussi n'est pas indiqué sous forme de nombre veillez nous référer ici si par exemple vous avez eu 14 de moyenne vous mettez 14 voilà ici échelle de notation on vous note sur combien notre la plus élevée possible notre départ notre la plus élevée c'est quoi c'est bien note de passage minimale c'est quoi c'est 10 et note d'échec c'est 9 ok classement d'aller dans le meilleur haut des étudiants attendez je met en anglais parce que en français ça ne donne pas une bonne tradition une baisse off ok voilà donc vous êtes classé qu'elle aime si vous voyez qu'à j'aimais en français ça ne donne pas mais quand c'est en anglais vous voyez que ça ça va mieux donc vous êtes classé qu'elle aime si vous êtes douzième par exemple sur 34 étudiants vous mettez douzième suite à partir du jeu voilà donc c'est un peu ça et quand vous finissez maintenant qu'est ce que vous allez faire ici vous mettez ufhb il efface à chaque instant parce que ufhb n'est pas ça c'est juste l'abréviation compagnon et voilà donc il ne veut pas reconnaître cela sinon je dois tout écrit université félix vous faites poigny mais c'est moi même j'ai abrégé comme ça c'est quoi ça ne reconnaît pas donc une fois que vous finissez qu'est ce que vous faites vous allez cliquer sur save and upload documents ici dans les nom vous voyez ici il a encore refusé parce que le nom de l'université donc je vais je vais écrire le nom de l'université je vais voir s'ils vont afficher ici est ce que vous comprenez déjà donc c'est c'est bon si vous comprenez c'est déjà l'essentiel donc l'université félix vous faites bon voilà donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous faites maintenant vous allez maintenant cliquer sur l'élément qu'elle a et vous allez passer maintenant à l'étape à l'étape 2 c'est dit l'étape où vous allez mettre vos éléments voilà vous allez mettre vos documents et vos dossiers pouvoir passer maintenant à l'étape de l'homme ici l'étape de langue vous allez mettre comme ça si vous avez des certificats vous les mettez voilà maintenant le cg gérer pour pour les éléments en termes de deux langues aussi et de moelle voilà et additionnel ça c'est ce sont des documents qui vont vous demander maintenant les références vous allez mettre la lettre de l'utilisation des maîtres les cv et tout ça est ici des samouris et samouris ça c'est là un résumé de vos documents voilà et en dessous vous allez voir ils vont mettre ce mythes et vous allez soumettre voilà il ya un souci avec mon clavier c'est pourquoi je ne veux pas mettre c'est les marques et là mais je vais régler ça et fait une autre vidéo pour vous montrer un peu comment ce que vous avez fait donc ici vous devez mettre le nom dans les normes quand vous mettez quoi d'ivoire le nom des univers doit être là pour pouvoir choisir voilà mais moi je dois l'écrit alors que si je maintiens sur ça il ya souci de clavier donc je vais régler cela et puis vous montrer la suite donc je vais m'arrêter là comme ça vous allez pouvoir vous même avancer par là et mettre vos documents ils vont vous montrer les noms de ces documents et vous allez mettre pouvoir avancer ok donc à tout à l'heure les gars